Bonjour à tous pour ce onzième jour ensemble du mois de novembre pour les âmes du purgatoire. Eh bien nous arrivons déjà à un tiers du mois. J'espère que ces dix premières vidéos vous ont aidé à découvrir davantage sur les âmes du purgatoire. Quelques prières, que vous avez mieux compris les indulgences partielles et plénières. Vous aviez posé pas mal de questions dessus. J'espère que les dernières vidéos vous ont éclairé sur le sujet. J'espère que vous récitez tous les jours des petites prières indulgenciées car ça serait trop dommage de passer à côté. C'est tellement rapide, ça prend quelques secondes et ça vous économise des centaines et des centaines de jours au purgatoire. N'oubliez pas, un jour on pourra plus les faire, alors allez-y dès maintenant. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les vidéos, vous pouvez toutes les retrouver sur Youtube, sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore membres, inscrivez-vous sur le bouton en bas en rouge où il y a écrit inscrivez-vous. Pour pouvoir recevoir les vidéos directement. Et bien sûr, c'est gratuit. Pour ce onzième jour, ça va être une continuité sur la vidéo d'hier. Hier, nous avons vu les deux chemins qui conduisent au purgatoire et qu'il faut absolument éviter. En particulier les fautes mortelles et aussi les fautes vénielles. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres moyens pour savoir comment nous pouvons éviter le purgatoire. Alors par exemple, en pensant souvent au purgatoire, c'est le premier moyen. La pensée du purgatoire ramène tout naturellement à notre esprit celle de la mort et du jugement. Et par là même, cette pensée constante retranche de notre vie une multitude de fautes légères. Ce qui nous permettra de rentrer dans la demeure de la vie éternelle sans avoir à être purifiée par le purgatoire. Le deuxième moyen pour éviter le purgatoire que nous allons voir aujourd'hui, c'est en priant souvent pour les âmes du purgatoire. Par exemple, en priant toutes ces prières indulgenciées, en demandant des messes, les huit moyens que nous avons vus dans les premières vidéos, par la charité. Bref, vous avez déjà beaucoup de moyens dans les diversités. Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Des grâces, celles d'une sainte mort. Alors mes amis, quel moyen presque assuré d'éviter les rigueurs du purgatoire ? Suivons donc le conseil de l'évangile. Faisons-nous des amis, afin qu'au moment de notre mort, ceux que nous aurons soulagés nous introduisent dans les tabernacles éternels. Nos frères les morts sont maintenant dans le besoin, mais pour peu que nous les aidions, ils monteront au ciel et nous ouvriront eux-mêmes la porte. Délivrons-les du purgatoire et ils nous empêcheront d'y tomber. Il est rapporté de Sainte Catherine de Cortone qu'à sa mort, toutes les âmes qu'elle avait contribué à délivrer, vinrent la recevoir en triomphe. C'est à nous de jouer, chers amis. On a tous les moyens pour y arriver et pour avoir une multitude d'avocates au ciel qui nous attendent le jour de notre mort. Je vais vous partager un exemple maintenant. On raconte qu'une personne particulièrement amie des âmes du purgatoire avait consacré sa vie à les soulager. Étant arrivée à l'heure de sa mort, elle fut assaillie avec fureur par les démons qui la voyaient sur le point de lui échapper. Il semblait que l'abîme tout entier ligué contre elle l'entoura de ses infernales cohortes. La mourante luttait depuis quelque temps au milieu des plus pénibles efforts lorsque tout à coup, elle vit entrer dans son appartement une foule de personnages inconnus mais resplendissants de beauté qui mirent en fuite le démon et s'approchant de son lit lui adressèrent des encouragements et des consolations toutes célestes. Poussant alors un profond soupir et transportée de joie, elle s'écria « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous de grâce ? Vous qui me faites tant de bien ! » Nous sommes des habitants du ciel que votre aide a conduit à la béatitude et nous venons à notre tour et par reconnaissance vous aider à franchir le seuil de ce lieu d'angoisse pour vous introduire dans les joies de la Sainte Cité. À ces paroles, un sourire éclaira le visage de la mourante. Ses yeux se fermèrent et elle s'endormit dans la paix du Seigneur. Son âme, blanche et pure comme une colombe, se présentant au Seigneur, trouva autant de protecteurs et d'avocats qu'elle avait délivrés d'âme et reconnue digne de la gloire, elle y entra comme en triomphe au milieu des applaudissements et des bénédictions de tous ceux qu'elle avait tirés du purgatoire. Puissions-nous avoir un jour le même bonheur ? Au profit des âmes du purgatoire, il est aussi possible d'offrir une visite à l'église, un pèlerinage, l'usage de l'eau bénite, des messes, des neuvaines, des prières, des sacrifices, des actes d'amour, des humiliations, des jeûnes. L'usage de l'eau bénite plaît au divin Sauveur. Chaque fois que le prêtre impose sa bénédiction à l'eau, il agit en qualité de représentant de l'église, dont le Sauveur accueille toujours les prières avec complaisance, quel que soit celui pour qui l'église lui adresse ses prières. Quand vous prenez de l'eau bénite, faites tomber quelques gouttes à terre pour les âmes du purgatoire en faisant le signe de croix, nous dit Maria Sima. Alors, comme action pour aujourd'hui, je vous invite à réciter le chemin de croix pour les âmes du purgatoire. On a déjà fait cet exercice vendredi dernier, mais je vous invite à le refaire. En supplément au chemin de croix, je vous invite à prendre de l'eau bénite et à faire tomber par terre quelques gouttes en signe de croix comme nous dit Maria Sima. Et si vous ne pouvez pas, si vous n'en avez pas chez vous aujourd'hui, alors vous pourrez le faire dimanche. Mais n'oubliez pas, parce que c'est l'action d'aujourd'hui. Et ça me démange les amis, vous allez avoir une troisième action aujourd'hui, mais rassurez-vous, elle est très simple. Récitez autant de fois que possible aujourd'hui « Oh mon Jésus, miséricorde ! » Voilà. Aussi simple que ça. « Oh mon Jésus, miséricorde ! » en pensant aux âmes du purgatoire. Ça leur évite 100 jours de purgatoire à chaque fois que vous la récitez. Ça ne vaut pas le coup quand même. Vous pouvez la réciter 10 fois, 100 fois, 1000 fois, dans la rue, à vélo, dans la voiture, chez vous. « Oh mon Jésus, miséricorde ! » et dans votre tête pour les âmes du purgatoire. « Oh mon Jésus, miséricorde ! » Faites-vous des avocats au ciel, les amis. Vous en aurez besoin un jour. Voilà. Et nous allons terminer par une prière que je vous invite à réciter avec moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ne permettez pas, oh mon Dieu, que j'éloigne de mon esprit par une fausse sensibilité la pensée si salutaire du purgatoire. Gravez-la profondément dans mon cœur comme un puissant moyen de me préserver moi-même du purgatoire et de venir en aide aux âmes qui y séjournent. Aidez-moi à mettre un terme à leur exil et à leur ouvrir la porte du ciel. Amen. Voilà chers amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et ça nous encourage. Et je vous dis à demain pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada